Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une perruque. Donc moi j'utilise une BJD 1 6ème mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle poupée. Et on commence tout de suite ! Alors pour ce tuto vous aurez besoin d'une feuille en plastique, vous pouvez prendre une pochette ou quelque chose comme ça, de la colle à tissu, un ciseau, des compresses de gaz ou un tissu fin comme des bas par exemple ou un collant, cheveux de poupée, des petits élastiques et du film pour pouvoir protéger votre poupée. Dans un premier temps j'ai mis du film sur la tête de ma poupée et je l'ai attaché à son cou avec un élastique. Donc j'ai fait un double tour. Une fois que j'ai mis le film je vais tout simplement disposer une compresse de gaz que j'aurais coupé en 3 sur la tête de ma poupée. Donc j'essaye de répartir correctement sur toute la zone des cheveux pour qu'il y ait à peu près la même épaisseur. Et encore une fois je vais poser un élastique derrière les oreilles, au niveau de la nuque et du coup vers le front. Donc tout ce qu'il y aura avant l'élastique ça va me servir pour la base de ses cheveux. Maintenant je vais utiliser de la colle à tissu pour ma base de ma perruque. Moi je l'ai étalée avec un pinceau mais vous pouvez très bien l'étaler directement avec la colle. Donc il faut que vous ayez bien de la colle partout sur la base de la perruque. Une fois cette étape terminée il faut laisser ses cheveux plusieurs heures. Ensuite une fois sec je vais utiliser de la colle à la perruque. Je vais enlever les élastiques et je vais enlever la base de la perruque. Et je vais la découper correctement par rapport à la tête de ma poupée. Ensuite j'utilise des cheveux longs donc les miens font 12 cm et je vais enlever la bande qu'il y a au dessus pour tenir tous les cheveux. Parce que moi j'aime pas trop. Donc je vais mettre de la colle sur environ 1 cm juste avant la bande. Et je vais faire ça sur tous les cheveux et de deux côtés. Une fois que tout est terminé je vais donc couper la bande qu'il y a au dessus des cheveux et je vais commencer ma perruque. Je vais coller une première bande de cheveux qui va de chaque oreille et qui passe par la nuque. Et je laisse sécher. Une fois sec je vais continuer jusqu'à à peu près la moitié de la base de ma perruque. N'hésitez pas à rajouter un peu de colle sur chaque bout de mèche pour pouvoir bien coller. Musique 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 Abonnez-vous ! Une fois la moitié de la base de ma perruque, je vais commencer à faire l'arrêt. Donc je vais continuer à coller mes mèches, mais cette fois-ci en collant une mèche à gauche et une mèche à droite. Et je vais continuer jusqu'à être à peu près à ma raie. Abonnez-vous ! Maintenant, je vais faire la frange. Donc pour la frange, je vais prendre une mèche assez large que je vais diviser par deux et faire ça autant de fois que vous voulez d'épaisseur de frange. Donc moi, j'ai pris seulement deux morceaux de 6 cm de cheveux. Une fois sec, je vais coller ma première frange, donc bien sûr devant la tête de la poupée. Et la deuxième mèche de frange, je vais la coller à l'envers. C'est-à-dire que la racine est bien au bon endroit et que les mèches des cheveux vont vers l'arrière de la tête. C'est pour pouvoir cacher ensuite les racines. Et dernière étape, je vais coller mes mèches restantes, donc sur environ deux mèches de chaque côté. Je vais les coller à l'envers, c'est-à-dire la mèche qui doit aller vers la droite, je vais la coller comme si elle allait vers la gauche. Pour pouvoir faire un retoul sur elle-même et cacher les racines. Et donc je fais ça sur à peu près deux mèches de chaque côté. Une fois tout terminé, je vais prendre un lisseur pour pouvoir lisser la frange et pour pouvoir faire tenir les mèches du milieu pour faire l'arrêt. Je vais tout simplement bien passer mes mèches de chaque côté et appuyer avec mon lisseur chaud. Et il ne manquera plus qu'à couper la frange à la taille souhaitée. Et il ne manquera plus qu'à la taille souhaitée. Et il ne manquera plus qu'à la taille souhaitée. Et voilà, le tuto est enfin terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut !